Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une émission bien entendu en partenariat avec theturf.fr. Alors ce lundi 19 décembre, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, nous retrouvons les sauteurs comme lundi dernier, avec le prix Philippe Laurin, ce sera la troisième course du programme de cette réunion 1, prévue à 13h50 bien entendu. C'est vrai que lundi dernier on avait affaire au chevaudage sur le stipple, cette fois-ci c'est la jeune génération sur les haies, avec des poulains et des pouliches de 4 ans qui vont en découdre sur un parcours de 3500 mètres comme vous le voyez, 16 concurrents au départ dans ce handicap, avec pas mal de possibilités, je me suis vraiment intéressé principalement au haut de tableau, mais il y a vraiment énormément de choix possibles dans ce handicap qui est quand même assez ouvert. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu tout simplement le 4, Galilov, dans cette compétition. Alors Galilov, déjà vous le voyez, c'est un pensionnaire de Yannick Foin. Regardez Yannick Foin, 1, 2, 3, 4, 5 concurrents présents dans cette course. Il faut savoir que Jérémy Da Silva est sans doute prioritaire sur les montes de Yannick Foin. C'est vrai qu'au début, en faisant le papier sur les avant-partants, j'ai failli retenir l'as va-et-patron en tête. Mais du coup le fait que Jérémy Da Silva, qui le monte d'habitude, soit sur ce numéro 4, Galilov, m'a incité à retenir donc Galilov en tête. Et puis Galilov, il est en forme, il vient de réaliser un brillant retour sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en terminant troisième d'un handicap face à ses aînés. Du coup voilà, là il n'y a que ses congénères au départ de cette compétition. C'est un avantage, il battait d'ailleurs la dernière fois Le Mans, Le Mans qui vient de terminer troisième du Quinte et Plus qui s'est disputé en stiple la semaine dernière. Du coup, très bonne ligne, un cheval, comme j'ai dit, qui est en forme. Le choix de Jérémy Da Silva, à mon avis, parmi les cinq pensionnaires de Yannick Foin, c'est certainement le plus apte à lutter pour la victoire. Même si, en deuxième position, j'ai retenu là, c'est un va-et-patron. Un va-et-patron qui a repris un peu de fraîcheur. C'est un cheval qu'on a vu à ce niveau-là régulièrement du côté d'Auteuil. Oui, vous le voyez, déjà le 25 octobre, c'est sa dernière sortie, le 25 octobre, avec Jérémy Da Silva. Il n'a terminé que cinquième du Quinte et Plus, un petit peu référence, même s'il n'y a que Galilov, justement, que j'ai retenu en tête, qui courait dans cette épreuve. En tout cas, le fait que Jérémy Da Silva choisisse Galilov, c'est un signe. Mais c'est vrai que ce va-et-patron a quand même des références à faire valoir. Lui aussi, comme Galilov, a très bien couru l'hiver dernier sur cette piste, s'imposant d'ailleurs à une reprise, il me semble en tout cas, il porte toutefois beaucoup de poids. Il a 3 kg à rendre au numéro 2 et 4,5 kg à rendre à Galilov. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup de poids maintenant, son aptitude à cette piste. Et le fait qu'il ait expérimenté dans cette compétition et dans ce genre de tournoi m'incite à le retenir très très haut, parce que je pense vraiment qu'il est capable, lui aussi, de lutter pour au moins une place sur le podium. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le 11 Rock'n'Roll. Alors Rock'n'Roll, vous le voyez, il est très régulier. Lui aussi, il a fait ses preuves à ce niveau-là. Il a vraiment réalisé une très belle saison jusqu'ici d'ailleurs. La dernière fois, il n'a pu faire mieux que 6e dans Handicap. Je crois que c'était la 2e épreuve d'ailleurs, dans laquelle Valet Patron courait le 25 octobre. Toujours est-il que ce Rock'n'Roll, peut-être que le fait d'avoir été seulement 6e, alors qu'il était très en vue, a incité son entraîneur à lui redonner un peu de fraîcheur. Du coup, ça lui fait peut-être pas mal de bien avant de se diriger sur cette épreuve. Le cheval n'a plus à faire ses preuves, comme je l'ai dit dans ce genre de tournoi. J'aime beaucoup. C'est vraiment avec Dylan Ubeda, un concurrent qui me semble capable de terminer dans les 3-4 premiers. En tout cas, c'est vraiment une bonne base à mon sens. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 3, Where's the Party ? Alors lui, il vient de s'imposer sur cette piste. Vous allez le voir, c'était le 5 décembre dernier, en début de meeting avec Gabin Meunier. Cette fois-ci, on fait appel à Félix De Gilles. Alors, c'est un cheval qui vient de s'imposer dans une course à condition. Du coup, voilà, là, il effectue son retour dans les handicaps. Mais il a des moyens. J'aime beaucoup sa candidature. C'est vraiment le bon moment pour tenter sa chance, sachant que c'est un cheval qui a été orienté dans les handicaps cet été. En tout cas, qui a été orienté sur les obstacles. Et c'est vrai qu'il a montré de la qualité. Je pense vraiment qu'il est capable de jouer un bon rôle à ce niveau-là. Il est en forme et l'aptitude au tracé. Vraiment, ce sont deux atouts avec Félix De Gilles qui me semblent lui conférer une très bonne chance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 5, l'Écouze. Alors, l'Écouze, c'est un cheval qui est rapidement revenu en bonne forme. Preuve en est sa récente victoire sur l'hippodrome de Lyon face à deux concurrents, d'ailleurs, qui le retrouvent. Il s'est vraiment empossé de belles manières. Alors, il revient dans cette catégorie avec un poids qui est quand même moins favorable. Voilà, il est pris en 57,5, il me semble, alors qu'auparavant, il était en 55. Mais bon, c'est un cheval qui est en grande forme, qui a montré pas mal de régularité et des moyens. Il est muni d'oeillère. Sacha Boucher, son partenaire, le connaît parfaitement également. Voilà, pas mal d'atouts. Je pense vraiment que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de réaliser une performance très intéressante. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, un Idyll Black. Une pouliche entraînée par Arnaud Chayé Chayé, un homme toujours redoutable. Elle n'a pas forcément très bien couru lors de sa plus récente sortie. Elle n'est que septième. Je crois qu'on l'a, Idyll Black. Non, c'était sa deuxième place à... Ah, voilà, c'était ici. C'était le prix Marc Anthony. Justement, derrière Galilov, que j'ai retenu en tête, elle était à 16 contre 1. Une cote de méfiance. C'était son premier quintet, il me semble, et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un petit peu mieux de sa part maintenant. Le fait de retrouver, ou en tout cas d'évoluer sur un tracé un peu plus coulant que celui de Cagnot-sur-Mer, ça va certainement lui convenir. Je pense qu'elle est compétitive à ce poids. Il n'y a pas forcément de problème à ce niveau-là. Et puis voilà, je pense qu'elle a repris un petit peu de fraîcheur avec David Gallon en selle. Attention, je pense que vraiment, c'est une pouliche qui est capable de jouer les troubles faites. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 2, un numerus Borghette. Un cheval qui est passé par la case réclamée, qui est maintenant entraîné par David et Satalia, qui reste sur une bonne performance. C'était du côté de Compiègne. C'était un handicap vraiment d'un très bon niveau, qui était bien composé. Là, on lui remet encore les œillères. C'est vraiment un artifice avec lequel il se montre assez performant. Vous le voyez, il est quand même assez régulier. C'est un ancien David Cotin. Et c'est vrai qu'il a encore de belles choses à montrer. Malgré son passage à réclamer, il l'a prouvé dernièrement à Compiègne. Et je m'en méfie. Même s'il a 68 kg à porter, Lucas Juliani lui sera une nouvelle fois associé. Et je pense qu'il a vraiment lui aussi une belle carte à jouer si ça se passe bien. Je vous l'ai dit, les possibilités sont assez nombreuses. Et voilà, moi ce sera mon septième choix, ce numéro 2, ce numéro 2, pardon, numerus Borghette. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 9, un King of Dark. Alors vous le voyez, c'est un poulain qui n'est pas très expérimenté. Ce qu'il aura pour lui, c'est d'avoir gagné dernièrement sur ce parcours. Du coup, il a été pénalisé de 3 kg. Alors voilà, il monte de catégorie. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est un poulain qui progresse au fil des courses. Du coup, peut-être qu'avec 3 kg en plus, ça va être un peu plus difficile. Surtout qu'il monte de catégorie. Mais je pense qu'il est quand même capable de réaliser lui aussi quelque chose. Malgré cette valeur un peu plus relevée. Mais attention, moi j'ai retenu en huitième position pour une place principalement. Parce qu'à mon avis, il n'a pas forcément de la marche pour gagner. Mais en tout cas, pour une 4-5ème place, ça peut être un choix amusant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Tonnerre de Dieu. Un des nombreux pensionnaires de Yannick Foin. Vous le voyez, il ne l'a jamais déçu. C'est l'un des moins expérimentés. Il n'a couru que 5 fois maintenant. L'hiver dernier, il avait bien couru sur cette piste. Il avait vraiment montré, dès ses débuts, qu'il était doté de moyens intéressants. Donc attention, pour moi, ce sera un regret. Parce qu'il manque un peu d'expérience. Il vient d'être seulement 5ème en ce type. Je me demande un petit peu à quel sein me voue avec lui. Mais ceux qui font des chambres de vie, n'hésitez pas à le glisser. Parce que j'ai vraiment l'impression que les possibilités sont nombreuses pour les places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4, Galilov. Que j'ai retenu en tête devant l'As, Va et Patron. Le numéro 11, Rock'n'Roll Le numéro 3, Where's the Party Le numéro 5, Lekwuz Le numéro 8, Idyll Black Le numéro 8, Borghett Et le numéro 9, King of Dark Et en cas de nom partant, le 13, Tonner de Dieu Voilà, en conseil de jeu, pour moi, le 4, hélas. Les 2, Yannick Foin Les 2 des 5, Yannick Foin en tout cas Qui me semblent détenir les meilleures chances seront ces 2-là Et puis en 3ème choix, le numéro 11, Rock'n'Roll Qui a repris un petit peu de fraîcheur Ce qui va certainement lui faire de plus grand bien Attention, je pense que vraiment, ce 11, il est capable de se placer également dans ce quintet On va faire un petit peu en fait sur le fait qu'on soit Aussi sur le fait qu'on soit en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site Un petit bilan également du côté de Noderbrick Un top prono et Turf Sélection Avec regarder ce samedi Turf Sélection qui vous indiquait Tiers écartés mais également le quintet Près de 1000€ en 935€ Pour le quintet dans le désordre Avec une belle victoire de Oracle Thiel Je ne m'attendais vraiment pas à le voir s'imposer de cette manière Il avait très bien couru dans le prix du Bourbonnet Mais de là à gagner comme il l'a fait Dans ce quintet plus Et ce 5 ce samedi C'était vraiment impressionnant Et ça augure vraiment un très beau meeting Et il va certainement monter en gain très rapidement Vous le voyez également Un trio du quartet de top prono également 600€, 629€ Une belle journée de nos deux rubriques En tout cas une belle manière de débuter le week-end Vous pouvez les tester C'est à partir de 1€ par mois L'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition Moi je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera encore avec les sauteurs Mais du côté de Pau En attendant je vous souhaite De bons jeux à tous Et une bonne fin de week-end Bye bye